Olivier Zarouati, bonjour. Bonjour. Vous êtes polytechnicien, vous êtes le président du directoire de Zodiac Aerospace et vous êtes aussi le parrain de l'édition 2013 du Forum de l'X. Alors, pourquoi avoir choisi de parrainer cet événement ? Pourquoi d'abord rapprocher Zodiac Aerospace de l'école polytechnique ? Bon, par affection pour cette école et parce que nous avons besoin d'ingénieurs, donc après tout, c'est un bon moyen d'être connu. Pourquoi le Forum plutôt qu'un autre événement ? Parce que c'est un événement organisé par les élèves, c'est fait de façon plutôt sympathique, c'était demandé gentiment et on a été très très heureux de le faire. Quel conseil donneriez-vous aux élèves qui s'apprêtent aujourd'hui à faire un choix décisif dans leur carrière ? Le conseil que je leur donne en priorité, c'est de le faire ce choix, de ne pas leur envoyer à deux mains le faire. Ensuite, je pense que j'aurais envie de les encourager, peut-être à faire un choix, mais c'est un point de vue personnel, je les encouragerais à faire un choix plus près de mon cœur, c'est-à-dire de l'industrie, de l'aéronautique évidemment. Quand on est en si bonne voie, on passe de l'industrie, pourquoi pas à l'aéronautique ? Et puis je leur proposerais peut-être aussi de ne pas oublier l'entrepreneuriat. C'est une piste dans leur communauté, dans le pays à besoin, donc n'oubliez pas l'entrepreneuriat. Le secteur de l'aéronautique se porte plutôt bien. Quelles opportunités, quels métiers s'offrent aux élèves qui sortent aujourd'hui de l'école polytechnique ? Eh bien, d'abord, le secteur de l'aéronautique offre des métiers, parce que nous nous développons, pour donner quelques chiffres, en France, 170 000 emplois en France dans l'aéronautique. L'année dernière, nous avons recruté 13 000 personnes. Donc il y a des jobs dans l'aéronautique. Et alors, ce qu'il y a de beau dans l'aéronautique, ce qui en fait vraiment peut-être une particularité, c'est que ce n'est quand même pas si facile de mettre l'avion au vol, et tout compte. Tout compte, tous les métiers comptent. Il n'y a pas vraiment de métier noble, comme la photo dans la presse People, ou la production dans l'automobile. Dans l'aéronautique, il faut concevoir l'appareil, il faut le produire, ensuite il faut le maintenir, il faut le maintenir en état de certification. Il faut améliorer nos process de production en permanence. Il faut absolument tout faire et tout compte. Donc, qu'on veuille aller dans la production, dans la conception ou dans le marketing, eh bien, on trouvera des jobs dans l'aéronautique. Alors justement, quelle stratégie aujourd'hui pour votre groupe Zodiac Aerospace ? En fait, c'est une stratégie extrêmement simple. Nous nous concentrons sur des métiers de l'avion que nous avons choisis, qui sont les nôtres. On les a choisis, pourquoi ? Parce qu'ils sont accessibles pour nous. On ne va pas se mettre dans un métier à 30 milliards d'euros de marché annuel, alors que nous n'en faisons que quatre. Donc, il faut que ces métiers soient accessibles. Il faut que, par croissance organique et par croissance externe, donc par acquisition, nous puissions les consolider au point de devenir les meilleurs dans ce métier. Il faut que nous devenions les meilleurs dans ce métier. Et nous choisissons nos métiers à bord de l'avion. Alors, c'est des choses aussi diverses que les toboggans d'avocations ou les sièges d'avion. Mais sur ces critères-là, et dans ces métiers-là, nous essayons, et parfois même nous réussissons, à devenir les meilleurs possibles. C'est notre stratégie. En tant que polytechnicien, est-ce que vous avez un souvenir, une anecdote de votre scolarité à l'X ? Alors, il y a deux très, très bons souvenirs à l'X. C'est le moment où on y rentre et le moment où on en sort. Ça, c'est la vision au moins que j'en avais à cette époque-là. Puis après, avec le temps, le poids de l'émotion s'efface un peu. Les choses prennent leur juste place, apparaissent avec leur juste proportion. Et la joie de l'entrée et le bonheur de la sortie ont tendance à prendre un peu moins d'importance. Et c'est tout le reste, tout ce qui s'est passé entre les deux, qui se met à devenir extrêmement important. Je vous remercie, M. Zawad. Avec plaisir.